Passerelle Citoyenne, comme son nom l'indique, est un collectif de citoyens qui s'intéressent à la question de la transition et qui existe depuis maintenant huit bonnes années et qui s'intéressent à la transition sous différents aspects, à la fois la question de la production d'énergie, à la fois la question de la mobilité, de la consommation et donc c'est organisé avec des commissions différentes qui mettent des actions différentes. L'objectif de la Vélorution qui est organisée par Passerelle Mobilité, c'est de regrouper le plus de monde possible, ça peut être à vélo mais on va aussi développer des trottinettes, tout ce qui est mobilité douce. Notre objectif c'est de communiquer sur l'aménagement cyclable, montrer qu'il y a du monde qui utilise le vélo et pas que comme un loisir, donc on peut le voir avec mon vélo que j'utilise maintenant pour mon entreprise, on veut qu'il y ait plus d'aménagement cyclable séparé des voitures, qu'on puisse rouler en vélo de manière sûre et qu'on puisse se passer de la voiture sans dire être obligé. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas de vélo parce qu'ils sont obligés, parce que c'est trop dangereux pour eux, ils ne sont pas à l'aise en vélo, les aménagements faut qu'on passe par des départementales, ils ont peur et beaucoup de gens voudraient mais ne le font pas parce que voilà, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ont trop peur. Et le parcours qu'on a fait aujourd'hui, donc c'était direction Saint-Jean-de-Muzolle, parce qu'on considère qu'à partir du pont de Saint-Jean-de-Muzolle jusqu'au centre de Saint-Jean-de-Muzolle, l'aménagement est très étroit, on est plutôt collé aux voitures, quand on passe sous le pont du rail c'est encore plus compliqué, il n'y a pas d'aménagement, les gens roulent vite, quand je suis en voiture et qu'il y a des collègues qui me disent pourquoi ils ne roulent pas sur le trottoir, parce que c'est interdit, mais sur la route c'est dangereux, du coup on ne sait jamais où se mettre. Je pense qu'on a tous tout à gagner à développer les modes de déplacement d'où, que ce soit la marche, le vélo, donc effectivement c'est quelque chose qu'on travaille prioritairement au niveau de la ville de Tournon, faciliter les accès à vélo, faciliter le stationnement à vélo également et nous travaillons aussi en partenariat avec Archa Glow bien sûr, qui a elle aussi un schéma cyclable qui va se déployer sur les prochaines années. À Tournon je trouve que c'est plutôt correct, on a des éléments qui sont faits régulièrement, il y a une voie cyclable qui passe tout le long, qui permet d'utiliser les départementales, intermédages c'est plus compliqué, il y a très peu d'aménagements, les anciens aménagements sont effacés, ils sont coupés par des stops à certains endroits, il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais il y a, comment dire, avec Archa Glow ils ont tout un projet cyclable donc ça va prendre en compte je pense certains aménagements, peut-être pas en centre ville mais pour rejoindre Mercurole pour le nouveau collège par exemple. L'idée de ma présence c'est, et pas seulement aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute des usagers, être à l'écoute des associations, des vélos pour être dans toujours une démarche d'amélioration pour permettre à chaque personne d'utiliser et du mieux possible les voies, on est toujours dans cette démarche d'amélioration des usages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !